Et puis cette haute actualité, après l'effondrement du pont sur le fleuve concouré à Linsan, dans la préfecture de Kindia, le ministère des Travaux publics a pris des mesures d'urgence pour agrandir la déviation afin de fluidifier la circulation. Samedi dernier, le ministre Naïté s'est rendu sur les lieux pour assister à l'achèvement des travaux. Il a été suivi par Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. La déviation de Linsan était devenue un véritable cauchemar pour les chauffeurs et passagers. Pour y traverser, certains passaient toute une journée. Face à cette situation, la société CRBC, qui va exécuter les travaux de la route Koya d'Aboula, a été sollicité pour appuyer les locaux. Moustapha Naïté s'est dit satisfait des travaux exécutés par les Chinois. On a eu à faire du dynamitage pour avoir des granites, pour renforcer encore la déviation, rehausser un peu le niveau, parce que la pente qui venait sur la chaussée était vraiment très élevée, d'environ 7%. Et avec nos partenaires chinois, nous sommes en train de voir comment diminuer cette pente à environ la moitié, 3%, et mettre suffisamment d'eau qui a une surface assez intéressante, assez importante, pour permettre à ce que l'eau qui viendra de l'amont, en amont de ce fleuve, puisse trouver un chemin pour passer. Cette route internationale est très importante pour l'économie guinéenne. Le ministre des Travaux publics en est bien conscient. C'est pourquoi les Chinois ont été appelés à renfort. Hier, notre société, on a déjà commencé à faire aménager par ici. Maintenant, on peut regarder, on a déjà mis la première couche pour les bus. Maintenant, ça peut circuler. Et en même temps, parce qu'aujourd'hui, on va refaire la deuxième couche des bus pour remonter. Parce que pendant la semaine bleue, la rivière, s'il y a le bleu, la rivière va remonter. Donc, on a besoin de protéger. Ça peut bien passer pendant cette période, pendant la reconstruction du pont. Finalement, les travaux ont été achevés et la circulation a repris son cours normal. De l'autre côté, les travaux sur la réhabilitation du pont de l'Insan avancent à pas sûr, selon le ministre des Travaux publics. Ces derniers jours, les ponts s'effondrent en cascade à travers le pays. Dans la préfecture de Kéruané, par exemple, ce sont deux ponts qui ont cédé suite à des fortes pluies enregistrées dans la région. Ces ponts sont situés sous la nationale Kankan-Kéruané. Actuellement, la circulation est paralysée sur ce texte. Un véritable calvaire pour les usagers. Une équipe technique dépêchée par le département a fait le constat. Des mesures d'urgence à nouveau devraient être prises pour rétablir ses ouvrages. Mamadou Kalisso et Yacouba Tauré, encore. Généralement, les membres du gouvernement sont évalués après 100 jours. Le ministre des Travaux publics n'a pas ce temps ni cette chance. Dès sa nomination, les ponts s'effondrent les uns après les autres. Ces cinq derniers jours, quatre ponts ont cédé sous le poids de l'âge, dont deux de la préfecture de Kéruané. Des fortes pluies se sont abattues sur la région dans la nuit du jeudi au vendredi, entraînant des crues, des arbres arrachés, ce qui a entraîné l'effondrement de ces ponts âgés de 73 ans. Comme vous-même venez de le constater, c'était toute une grande forêt qui était à l'amont et donc ça a déraciné les gros arbres qui étaient à l'amont et ces gros arbres sont venus se coïsser au niveau des piles centrales de l'ouvrage du premier ouvrage et sous l'effet de la poussée de l'eau, ces piles ont cédé et le tablier s'est effondré dans le cours d'eau, comme vous le constatez. Depuis, des véhicules sont stationnés des parts et d'autres de la rivière. Le service minimum est assuré par ces pirogues de fortune. La traversée se négocie à 2000 francs par personne et 5000 francs pour les motards. Ce qui n'est pas rassurant, le naufrage de Kassonya, qui a fait plusieurs morts, hante les esprits. Nous avons trouvé comme solution en attendant de placer quelques pirogues pour faciliter le passage des gens. A une vingtaine de kilomètres de là, un autre pont sur le marigou de Kewulendou a cédé la même nuit. Selon une source locale, cette pluie a provoqué la mort des dizaines de bœufs. Certains parlent d'un vendredi noir pour la localité. Le second pont qui se trouve à 25 kilomètres de là où nous sommes, du chef-dieu de Komodou, là également s'est effondré suite à un affouillement entraîné par ces mêmes eaux et donc l'ouvrage est redescendu. Cet ouvrage est long de 9 mètres, l'âge de 7 mètres et haut de 3 mètres. Une équipe technique dépêchée par le département des travaux publics a fait le constat sur le terrain. Des solutions d'urgence devraient être prises pour rétablir ces ouvrages. Brillante participation de la Guinée au 9e juge universitaire africain, tenu récemment dans la ville de Mekele, en Éthiopie. Pour cette première participation, la Guinée a remporté la médaille d'argent dans une seule discipline, le football. L'équipe guinéenne, représentée en majorité par l'université de Kankan, obtient par la même occasion son ticket pour les Jeux universitaires mondiaux qui auront lieu en décembre prochain en Chine. Pour leur retour au pays, les joueurs guinéens ont été accueillis par une délégation du ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Explication Moussa Kamposouma, Mohamed Bangoura. C'est l'université Julius Nyerere de Kankan, championne des universités en titre, qui a représenté l'université guinéenne à ses oeufs africains d'Éthiopie. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique a réservé un accueil chaleureux avec une forte mobilisation des étudiants à la délégation qui a régagné Conakry le dimanche 8 juillet dernier. La Guinée a fini deuxième du tournoi et elle a validé son biais pour le mondial des Jeux universitaires prévu au mois de décembre prochain en Chine. Un bilan très satisfaisant selon les autorités guinéennes. Au début, nous-mêmes on était un peu hésitants lorsque l'équipe partait en Éthiopie et à vos confrots on l'avait dit, on s'attendait à une participation simplement honorable. Mais là c'est au-delà de nos attentes et nous les félicitons. Félicitons l'équipe qui s'est battue courageusement. Nous c'était le gol à virage qui a joué, je pense qu'on serait champion d'Afrique des Jeux universitaires. Je suis fier, je dis que la Guinée est portée haut par sa jeunesse qui gagne, par la jeunesse victorieuse. Le président de la République, le professeur Farkone a eu raison de dédier ses mandats à la jeunesse guinéenne. Le ministère des Sports a de son côté promis un accompagnement à cette équipe pour mieux représenter les prochaines échéances. Je crois que c'est une bonne dynamique qu'il faut encourager parce qu'il faudrait que le sport et la culture quittent la rue pour l'école. Aujourd'hui cette consécration est une preuve éloquente que les étudiants, les élèves guinéens peuvent faire de grandes choses. Maintenant il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction, il faut se mettre au travail pour préparer les phases finales qui auront lieu en Chine. Malgré le non-payement de leurs primes, les joueurs ont défendu le tricolore guinéen. On a voyagé avec 16 joueurs pour une compétition de telle envergure où je pense que ce n'est pas facile. Arrivé là-bas aussi, on jouait nos matchs à nos primes. Vous voyez, on jouait nos matchs à nos primes, le climat et l'alimentation aussi a beaucoup joué sur nous. Mais bon, avec le mental solide que nous avons, avec le groupe solide que nous avons et des dirigeants dont je ne saurais même qualifier, on a su se donner les mains et porter le drapeau de notre cher pays, la guinée très haut. Voilà comment s'achève cette édition d'informations réalisées par toute l'équipe de l'art d'action, de l'équipe technique et d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Dieu protège la Guinée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...